Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamagne. Mon nom c'est Sylvie Mercier, je demeure un normetteur, puis j'ai la sculérose en plaques depuis au moins 35 ans à peu près. Je l'ai su en 80, exactement. Ça a commencé avec les mains qui picotaient, après ça j'ai eu un problème de vessie, c'est ça, je n'ai plus de retiens-vins, pas en tout. Puis là, à un moment donné, les picotements ça s'est jeté dans tout le corps, même en dessous des pieds. Puis là, au bout de deux ans, pouf, j'ai eu juste les mains, juste les mains, mais je marchais, je fonctionnais très bien pendant des années. Ce qui m'a pas vite, je perdais des forces, puis à un moment donné, j'ai tombé en marchette, mais en marchette, je tombais tout le temps. Je tombais, puis là, je n'étais pas capable de me lever, ça fait à peu près cinq ans que j'étais en chaise roulante. Moi, c'est la sclerose en plaques progressive lente. T'en as quatre formes de sclerose en plaques, la lente, celle qui est radicale, que tu tombes tout de suite en chaise roulante. Puis moi, c'est ça, c'est à la longue terme. Ça fait 35 ans, c'est à peu près ça, là. Je travaille le bois, je peins, je fais la peinture, je chante. Quand, quand, c'est ça. Je me dis qu'un jour que je ne serai plus capable de travailler le bois, bien, je vais chanter. Je vais chanter pour les personnes âgées. Parce que probablement que je vais être rendue dans une maison. Parce que je sais, tu sais, je suis réaliste, je sais qu'un jour, là, je vais être obligée de tout laisser ça dans cette maison-là, puis de m'en aller dans un centre où ils acceptent les personnes handicapées. Je n'aurais pas choisi. Fait que cette journée-là, je suis entrée. Bien, là, je chante toute seule, toute seule, quelqu'un que je n'ai pas rien à faire. Bien, avant d'être en chaise roulante, j'allais au Goulois, là. Il y a un restaurant qui est au Goulois. Mais, en histoire que je suis en chaise roulante, je vois pratiquement plus nulle part. J'ai quelqu'un qui fait mes commissions. Bien, c'est ça. Avant, j'y allais avec, mais là, c'est plus compliqué, puis surtout l'hiver. M'habiller, il faut que quelqu'un m'aide pour m'habiller parce que j'ai bien de la misère. Ça fait que c'est pas mal tout le temps dans la maison. J'ai des petits arbres de Noréa qui sont là, là. C'est moi qui... Je travaille le bois. Ah oui, oui, j'ai plein d'œuvres. Sur Facebook, je suis rendu à 300... 300 morceaux et plus, à peu près. Je sais pas trop, là, le chiffre exact. Mais j'ai fait un cheval de bois. J'ai fait des coffres, des gros coffres, là. J'ai fait... des petits coffres. C'est sûr de faire. Mais le mangeoir qui est en arrière, c'est moi qui le fais. J'en ai une. Là aussi, j'ai deux cabanes dehors. C'est sûr de faire de même, là. J'essaie de toucher à tout. Des portes... Des portes clés, des portes lettres, des boîtes à mâles. De tout. J'ai fait un peu de tout. La ressource m'a aidée beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai tout fait agrandir mes portes. Parce que avec ma chaise roulante, ça rentrait plus, là, d'importe, là. Ça fait qu'ils ont tout agrandi ça. Pour ma salle de bain, j'avais un bain. J'étais plus capable de prendre mon bain. Ça fait que là, c'est ça. Ils m'ont aidée pour faire la douche. Puis, là, c'est merveilleux depuis qu'il y a eu la douche. C'est super. Puis, bien, tous les équipements. J'ai comme trois grands poteaux pour maintenir. J'appelle ça mes poteaux de danseuse. Je peux pas lancer dessus. Mais, c'est ça. Si j'aurais pas ça, je serais même pas capable de m'habiller. Ça fait que c'est un... La ressource m'aide beaucoup, beaucoup, pour plein, plein de choses. Je serais même pas capable de rester ici si j'aurais pas eu la ressource. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci. Merci.